Certains parmi vous qui ignorent quels sont ces termes, je vais me présenter. Je m'appelle donc Victor Besset, je suis, comme vous avez peut-être pu le voir sur les réseaux sociaux, webdesigner, développeur, spécialisé dans les questions de data et dataviz. Je suis aussi entrepreneur et aussi journaliste musical. Je m'occupe notamment avec d'autres du plus grand fan club francophone de McCartney qui s'appelle le Maca Club. Alors, je vais donc vous partager mon écran avec la présentation, voilà. Donc, je me suis trompé. Donc, j'ai mis la bonne date, mais ce n'est pas grave. Donc, aujourd'hui, on va parler de data vise et de data. Déjà, c'est quoi la data vise ? J'aime bien montrer donc cette image qui est en fait une data vise d'une data vise. Le principe est simple. On a donc de la data. Là, on part d'un postulat assez simple. Ce postulat, c'est qu'on a de la data. On verra plus tard où on la trouve. Là, on part de ce principe qu'on a de la data qui est donc ici symbolisé sous une forme des briques. Ça peut être, disons, des briques Lego. On décide ici de les trier par couleur et de faire une data vise sur la couleur. Donc, on les met en place, on les arrange et après, on les présente donc visuellement, esthétiquement visuellement. Ce qui est intéressant, c'est que dans les tables data, dire quelle est la couleur dominante, c'est un peu difficile. On voit bien que le jaune ressort, le rouge un peu, mais c'est un peu difficile. Et si je vous donne ce tas et que je vous dis en 10 secondes, dites-moi si il y a du rouge, du bleu, du vert, qu'est-ce qui domine ? Vous allez avoir beaucoup de mal et c'est normal. Tandis que dans la dernière étape, vous voyez tout de suite quelle est la couleur dominante en un clin d'œil. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on les a classés par couleur de briques et non par taille. On aurait pu les classer par taille, ça aurait pu être pertinent, mais un peu moins puisque visuellement, c'est la couleur qui se voit mieux. Peut-être que dans un autre cas, il aurait été intéressant de les classer par taille de briques dans un autre concept. Ce que j'entends par taille de briques, évidemment, certaines briques font 2 sur 3, 4 sur 5, etc. Alors, voici une définition. C'est peut-être une définition qui va paraître un petit peu compliquée. C'est une définition que j'ai trouvée sur Internet, qui me semblait la plus pertinente et la plus simple. Donc, la data-vise désigne les techniques permettant de présenter des données sous forme visuelle afin de faciliter la compréhension ou l'analyse. Voilà. Donc, concrètement, la data-vise, il y a plein de manières d'en faire. Ça peut être des cartes, ça peut être des chartes, ça peut être le fameux camembert. Et chaque catégorie, par exemple des cartes, il y a différents types de cartes. Avec des points, avec des bubbles, comme on voit, des dots, comme je l'ai dit. Donc, il y a vraiment plein, plein de manières. Ce site, qui s'appelle Data-vise Catalog, est très intéressant parce qu'il permet de voir pour chaque grand type de data-vise, par exemple les cartes, de voir qu'est-ce qu'il y a comme différentes cartes. Et après, à l'intérieur, de voir quels sont les technos qu'on peut utiliser pour faire tel ou tel data-vise. Et des exemples, pourquoi pas. Il y a un autre site aussi qui s'appelle VisualizationUniverse.com. Il y en a beaucoup des sites qui référencent un peu toutes les datas et les data-vises qu'il est possible de faire. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il se base notamment sur l'historique de Google et l'intérêt que l'on a à faire, c'est donc à faire les recherches sur Google. C'est-à-dire, plus la recherche est importante sur Google, plus ça va être en premier. C'est-à-dire, les barres chartes, à l'époque où j'ai pris cette capture d'écran, donc il y a quelques temps, la barre charte, c'était ce qu'il y a de plus populaire. Et ici, on voit, en dessous, le petit trait, c'est l'intérêt dans la popularité. Alors, il faut savoir que la data-vise, ce n'est pas quelque chose qui est récent. On en faisait déjà dans les années 1850. Et l'exemple que j'aime à citer, il y a pour moi deux grands pionniers, même trois, dont une femme. On oublie souvent aussi les femmes qui ont une, qui est une médecin, qui a été fermière plus exactement, qui a été un pionnier aussi dans la représentation visuelle de données. Et là, je vais m'intéresser à un, qui est un des trois. Donc, celui, l'autre, il s'appelle Joseph Minard. Et il est ingénieur civil français. Il a fait une carte de Napoléon, de sa campagne en Russie. Et là, ce qu'on va voir, c'est Jon Snow, qui n'a aucun rapport avec le personnage de Game of Thrones. Jon Snow était un médecin qui officiait à Londres, dans des quartiers plutôt défavorisés. Il prenait sa mission très à cœur. Et un jour, il s'est rendu compte qu'il y avait une épidémie de choléra à Londres, qui est pour rappel, et qui m'a dit absolument terrible, qui provoque d'atroces douleurs. Je passe un peu sur les détails. Et on était très vite condamnés. Et il essaie de comprendre pourquoi. Et en mettant des points sur des cartes, en regardant quelles maisons étaient infectées, il a pu déduire qu'une pompe, qui était un Broad Street, était la cause. Elle était infectée, il y avait un problème avec cette pompe. Et il a réussi à comprendre ça immédiatement, grâce à la donnée. Ce qui est quelque chose d'assez fort de se dire que déjà en 1850, on arrivait à comprendre les enjeux de la donnée. L'un des premiers exemples qu'on va montrer, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que le world a pour 100 personnes. Donc c'est le monde représenté comme si le monde était 100 personnes. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est par exemple, combien il y aurait d'hommes, combien il y aurait de femmes, combien il y aurait de personnes âgées entre 0 et 14 ans, d'autres entre 15 et 64 ans, combien il y aurait de personnes de telle religion. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on voit qu'il y aurait 12 personnes qui parleraient chinois, 5 espagnols, 5 anglais, 3 arabes, 3 hindis, 3 mingali, 3 portugais, 2 russes, 2 japonais et 62 d'autres langues. Donc il n'y aurait pas de personnes qui parleraient français. En réalité, ce serait peut-être un ou zéro virgule quelque chose, même si le français est une langue très parlée dans le monde. Ce qui pourrait être intéressant, et là, c'est évidemment qu'une image, ce n'est pas du tout interactif, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre en comparaison deux données. Par exemple, la donnée de ceux qui ont une maison par rapport à ceux qui ont un téléphone. C'est-à-dire, combien ont une maison, ont un téléphone mobile ou n'ont pas de téléphone mobile, combien sont dans la pauvreté, ont une maison ou n'ont pas de maison. Donc ça pourrait être intéressant de comparer, et pourquoi même, pas uniquement deux, mais pouvoir trois données, et pour peut-être mieux comprendre l'enjeu. Après, j'aime beaucoup la musique, je vous ai parlé du Maca Club que je co-gère. Ici, c'est les Beach Boys. Alors les Beach Boys, il faut savoir qu'au début, de manière peut-être un petit peu caricaturale, il y a trois sujets qui importent dans leur chanson au début, c'est les filles, les voitures et le surf. Et donc, on a classé quelques chansons du début des Beach Boys selon ces trois critères. Et on voit que la chanson surfeur-girl correspond aux filles, aux voitures et au surf. Certaines uniquement au surf et aux filles, d'autres uniquement au surf, et ainsi de suite. Et donc, les graphiques sont assez simples, elles permettent tout de suite de voir quelle et telle catégorie fait partie de chaque chanson d'un clin d'œil. Après, on peut faire des choses un peu plus complexes. On reste en musique et là, on reste avec un autre groupe, donc les Beatles, évidemment. Ici, on a une timeline, donc qui part de 1962 jusqu'à la fin des Beatles en 1970. Le principe, c'est de montrer qui a écrit quoi. Alors, il faut peut-être remettre un peu dans le contexte pour les gens qui ne connaissent pas bien les Beatles, c'est de savoir que la plupart des chansons ont été écrites par Lennon et McCartney. C'est-à-dire qu'elles sont signées Lennon-McCartney. Même si Lennon a participé à 100% de la chanson, elle est signée Lennon-McCartney. Pareil, même si McCartney a composé la chanson à 100%, il est crédité à 100%. Même certaines chansons où Lennon ne joue même pas sur la chanson, je pense à Blackbird, elle serait quand même crédité à une chanson Lennon-McCartney. Et donc, le problème, c'est que si on ne connaît pas le dessous des chansons, on a un peu de mal à savoir qui a écrit quoi. Et donc, ce site met en place ces informations et permet de savoir qui a écrit quoi. Il faut savoir que les Beatles, plus précisément John Lennon et Paul McCartney, sont plutôt d'accord quand on dit des interviews sur qui a écrit quoi. Il y a quelques petits points de désaccord sur certaines chansons, mais il sera assez rare de voir un dire « Ah non, moi, j'ai écrit 100% de telle et telle chanson » et de dire « Ah non, c'est moi ». Donc, ça permet d'avoir une idée. En haut, c'est le rouge, c'est le degré de collaboration. C'est-à-dire, est-ce que c'est une chanson qui a été vraiment écrite à deux ? Chalqu'un apporte des idées. Est-ce qu'on a pris un bout d'une chanson d'un et pris le bout d'une chanson d'autre, on les a collés ensemble et ça a fonctionné ? C'est l'exemple de In The Life. Et vous voyez que c'est en pourcentage. Plus on est haut, plus on est à 100%. Et qu'est-ce que vous remarquez ici et ici ? Donc, pour la chanson Digit et pour la chanson Flying, si on est à 100%, c'est-à-dire 100% de collaboration. Comment on peut dire qu'on est à 100% de collaboration ? La raison, elle est extrêmement simple, c'est un jam. Donc, un bœuf en studio, une improvisation. Donc, il n'y a pas plus collaboratif que ça. Même chose ici. Et je vais vous expliquer ici comment ça a été fait. C'est Queen for Vision. Comme vous le savez peut-être, Queen, c'est quatre personnes. Donc, il y a Brian May, le guitariste. Il y a John Deacon à la basse. Il y a Roger Taylor à la batterie. Et évidemment, Freddie Mercury au chant. Et là, c'est que dans ce groupe, contrairement peut-être au Beatles, c'était principalement Lennon et McCartney qui composaient des chansons. Chacun composait des chansons. Et donc, ce qu'on voit dans la timeline, c'est des mots. On a choisi des mots et leurs dérivés. C'est-à-dire, pour le mot live qui veut dire vie, on peut prendre la forme de live, lived, et ainsi de suite. Et le but, c'est de voir dans quelles chansons ça apparaît et si ça apparaît beaucoup dans la chanson. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle la Can Live With You. Et donc, le live est souvent très répété. Il paraît pour Let Me Live où c'est très répété. Et ce qu'on voit, c'est la participation de chacun à chaque morceau. Quand est-ce qu'il a plus participé, tel mot apparaît plus. Et on voit aussi, dans tel album, combien, sur le nombre de chansons, combien ont le mot live. On voit que sur l'album jazz, le mot live ou ses dérivés n'apparaissent pas. Et apparaissent dans Unite and Impéra, 1, 2, 3, 4, 5, sur 5 chansons. Alors ici, ce qu'on voit, c'est un père qui a utilisé le babyphone de son enfant pour capturer les moments où l'enfant était réveillé et les moments où l'enfant est endormi. Ce qu'il y a en bleu, c'est les moments où l'enfant est endormi. Et en orange, plutôt orange, jaune, beige, ça dépend de, je ne sais pas comment ça se met sur votre écran, c'est les moments où il était réveillé. Alors, chaque cercle, c'est 24 heures. Donc en haut, on a donc minuit. En bas, on a midi. Et ça représente donc chaque jour depuis la sortie de la maternité de l'enfant. Et donc, les jours se suivent. Et on voit qu'il y a un changement dans le cycle. L'enfant est réveillé ici. Et puis, petit à petit, peut-être 10, 20 jours après, le cycle se décale. Et on voit qu'il y a beaucoup de moments de sieste. Et qu'il n'y a pas forcément de moments où l'enfant est réveillé de manière très régulière. C'est-à-dire, l'enfant est rarement réveillé plus de, à dire, peut-être 4-5 heures. Je vous ai mis en haut le lien. C'était notamment, il a été publié dans le Washington Post. Alors, je montre cet exemple qui, généralement, je fais participer les gens en leur demandant qu'est-ce que c'est. Là, je vais vous le dire, c'est une carte qui représente les fuseaux horaires. On reconnaît certaines choses. C'est-à-dire, on reconnaît l'Amérique du Sud. On reconnaît l'Inde. On peut reconnaître une partie de l'Afrique, de l'Europe. Et on va s'intéresser aux cartes. Donc, voici une carte des fuseaux horaires beaucoup plus précises avec les pays. Et pourquoi on va s'intéresser aux cartes ? Parce que les cartes, c'est un sujet extrêmement passionnant. Mais c'est un sujet où on peut manipuler les données via aux cartes. Faire une carte comme celle-ci, c'est faire des choix. C'est-à-dire, pourquoi on a choisi ici que la partie plus 3 sera en bleu ? Pourquoi on n'a pas décidé plutôt de mettre, je ne sais pas, du rose, du vert ? Pourquoi on a choisi ces couleurs ? C'est des questions qui peuvent paraître un peu stupides à répondre. Dire, oui, mais pourquoi on a mis telle couleur ou telle couleur sur cette carte ? Mais en réalité, c'est des enjeux qui sont extrêmement importants dans des domaines parfois beaucoup plus précis que simplement la couleur. Voici une carte la plus standard possible des États-Unis. C'est une carte qui est édité par Hachet Tourisme pour le Guide du Routard. Et cela montre, donc, le principe est simple. On a donc le nom de l'État qui est en capitale. La capitale de l'État qui est donc mise avec un point rouge et noir, avec le nom de la ville avec une maïscule. Et après, on a un point blanc pour représenter d'autres villes qui sont considérées comme importantes. On peut voir évidemment des villes comme Los Angeles, San Diego, San Francisco, San Jose, aussi New York, qui, pour le rappel, aussi étonnant que ça puisse paraître, n'est pas la capitale de l'État de New York, mais c'est Albanie. Et on voit après d'autres pays qui ont été mis dans une autre couleur, avec le nom. Alors, souvent, chaque représentation, chaque pays va vouloir se mettre un peu au milieu de la carte. Ceci est une carte de la Chine. Chine, qui rappelle, veut dire l'Empire du Milieu. La Chine et le Japon aiment bien avoir des cartes comme ça, où ils sont vraiment au milieu de la carte. Et ici, on remarque l'immensité de l'océan Pacifique, qui est souvent coupé sur les cartes. Donc, il manque certains pays ou territoires, parce qu'il n'y a pas que des pays dans l'Océanie. Et donc, on ne les voit pas. Et là, on se rend compte vraiment de cette immensité. Voici la carte la plus banale. C'est la première carte que j'ai trouvée en tapant « carte du monde » sur MapMonde, dans Google, il y a quelques mois. Et ça donne ceci. Et donc, c'est vraiment la vision européenne qu'on a. Et on voit ici qu'on ne se rend pas forcément compte de l'immensité de l'océan Pacifique. Mais le problème sur une carte comme ça, c'est qu'il y a un pays qui est dans le coin, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et c'est souvent vraiment dans le coin. Ce n'est pas ce qu'on remarque en premier. Là, ils sont peut-être un peu plus mis en valeur. Il faut noter que parfois, sur certaines cartes, la Nouvelle-Zélande est oubliée. Ils ont même trouvé une carte gigante dans un aéroport. Je ne sais plus quelle ville c'est. Mais il y avait tous les pays et la Nouvelle-Zélande n'y était pas. Pas parce qu'il manquait de la plage qu'ils ont simplement oublié. Il y a un blog qui rechange toutes les cartes où ils ont oublié la Nouvelle-Zélande. Donc, qu'est-ce que fait l'Australie pour être mis en avant sur une carte ? On retourne la carte. Là, on voit quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est que c'est des conventions. Le Nord qui est au Nord et le Sud qui est au Sud tel quel. C'est purement des conventions que les Européens qui ont été les créateurs des cartes, notamment, ont imposées. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'Australie se remarque tout de suite en premier. On voit aussi l'immensité de l'Océanie. Et c'est vrai que quand on voit une carte comme ça, en tant qu'Européen, on est un peu troublé. On a vraiment envie de la retourner. On se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il faut savoir que ces cartes, ce n'est pas des cartes fantaisistes ou des cartes de quelqu'un qui dit « Tiens, je vais juste retourner ça. » Ce sont des cartes qu'on peut voir assez fréquemment en Australie. Et je vais vous en montrer une autre qui est le même principe, à l'envers. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit encore mieux l'Australie. Pour deux raisons. Ils l'ont mis en jaune. Je ne sais pas pourquoi s'ils l'ont mis en jaune, pour que ça se remarque plus ou pas. Parce que le jaune est une couleur qui se remarque énormément. Je crois même plus que le rouge, au point que dans... Certains, en navigation, maintenant, ils utilisent plus du jaune que du rouge. Et il y a une autre chose qui fait qu'on voit mieux l'Australie. C'est la représentation de la carte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a choisi ? Il faut savoir que pour une représentation de la carte, il peut y avoir différentes représentations. Une représentation mercator, cylindrique. Voilà, par exemple, une projection de mercator par rapport à la taille réelle des pays. Alors, la mercator est souvent décriée parce qu'il va grossir les pays européens. Mais en réalité, la mercator était très utilisée et très utile pour les marins. Parce que ça a permis de simplement placer leurs mesures, de ne pas se perdre, de pouvoir calculer où ils allaient sans dévier de leur trajectoire. Donc, c'est une carte qui a une véritable fonctionnalité de départ. Mais après, on peut comprendre que ça défend totalement. Et c'est amusant de voir que l'Antarctique, pardon, le Groenland, est tout petit par rapport à la taille réelle. Quand on voit, il a à peu près la même taille que le Mexique. Alors, on va continuer avec une autre chose sur les cartes. Et on va parler de la manipulation de data. Ce que j'entends par manipulation de data, qu'on soit clair, c'est dans le sens malveillant du terme. Ce n'est pas manipulation comme vous vous souvenez, docteur, les briques où je prendrai mes briques, je les modifie. Non, 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 non. C'est vraiment comment je trafique la donnée. D'un point de vue malveillant. Et il est évident que quand on parle de manipulation de data, on pense à des choses récentes. On va peut-être penser à l'élection de Trump, on va penser à les Cambridge Analytica, plein de choses comme ça. Je ne veux pas forcément imaginer que c'est quelque chose qui peut être ancien. Vous vous doutez que si je vous montre cette image, c'est quelque chose d'assez ancien. Donc, quelques années après avoir découvert l'Amérique, il y a eu le traité de Tordesilla. Le traité de Tordesilla, je vais un peu simplifier, a été, et c'est le partage, donc, du monde entre l'Espagne et le Portugal, sous l'égide du pape, qui est évidemment une autorité incontestable. Alors, il faut savoir qu'au départ, c'était quelque chose d'horizontal, puis ça a été quelque chose de vertical, puisque à un moment, le pape a changé, il était espagnol, donc forcément, peut-être plus proche des intérêts de l'Espagne. Et donc, le principe est simple, c'était de partager, et la ligne de partage se retrouve à un endroit qui est actuellement près du milieu de l'Amérique du Sud. Il faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas encore découvert le Brésil. Ce n'est que plus tard qu'on a découvert le Brésil et que le Portugal s'est rendu compte qu'il avait quelques terres dans les Amériques. Et évidemment, qu'est-ce qu'a fait le Portugal pour essayer de tricher ? Il a rapproché l'Amérique du Sud, ou l'Amérique de manière générale, vers l'Europe pour réclamer plus de terres. Quand on regarde Descartes, on pourrait se dire que c'est des erreurs, ils ne savaient pas bien où étaient les continents, ils se sont trompés. Non, non, c'était vraiment volontaire. Il y a une autre île qui se trouve dans l'Indonésie qui s'appelle les îles Moluc. Et on ne savait pas très bien où elles étaient à l'époque. Donc voilà, elles sont ici, je vous montre l'Indonésie. Et la particularité de ces îles, c'est que les deux pays les réclamaient. Donc les Espagnols les mettaient dans l'océan Pacifique, assez loin. Ils n'avaient pas spécialement idée de l'immensité du Pacifique, c'était juste pour les mettre pour les réclamer ces îles. Je ne sais pas précisément pourquoi ces îles étaient très intelligentes parce qu'il y avait énormément d'épices sur ces îles-là. Et donc, elles étaient très convoitées. Et les Portugais, qui étaient des petits malins, ont fait des cartes dans lesquelles ils montraient qu'il était impossible d'accéder aux mollusques en passant par l'Amérique. Donc descendre le cap et ainsi de suite et remonter. C'était impossible. Ils avaient fait des cartes. Je dois la voir, la carte, je ne l'ai pas mis dans cette conférence, je ne sais pas comment je la mette, mais c'est des cartes qui sont, il faut le dire, qui ne sont pas fausses, comme on pourrait le penser, mais qui ont été volontairement trafiquées par des gens pour imposer une vision, pour imposer un certain pouvoir. Et l'idée, c'était vraiment de dire que ces îles nous appartiennent, elles sont à nous. Il est impossible d'essayer de vouloir y aller par ce côté-là puisque il y a, voilà, ici je vous montre main, donc voilà, je vous montre ça. Donc ça, c'est coupé, mais c'est normal parce que je vais rechercher l'image, donc voilà, je vous remonte mon image. Hop, vous voyez. Donc en fait, c'était vraiment pour trafiquer et volontairement et imposer sa vision des choses. Donc vous allez revoir l'image ici, on vous remonte, voilà, partagez. Donc on voit ici bien que les îles Moluc sont ici et on voit que toute la terre qui va du Brésil jusqu'à l'Inde, c'est un continent. Il est impossible d'y aller et c'était évidemment trafiqué. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir une émission de l'excellent Dessous des cartes qui était présentée à l'époque par le très regretté Jean-Christophe Victor qui s'appelle Les fausses cartes de Magellan et l'épisode est absolument fascinant parce qu'on nous apprend toute cette manipulation des données et qu'on sait qu'elles ont été trafiquées. Donc voici une carte qui est très récente que j'ai vue ce matin même. Je cherche régulièrement de la data où je tombe par hasard un peu dessus puisque je suis des comptes qui montent à peu près les 100 kilomètres qu'on pourrait faire pour le périmètre hypothétique de 100 kilomètres pour le confinement. Donc on voit que si on est à Paris, donc au milieu, le point géré à Paris, c'est Notre-Dame de Paris, on peut à la limite aller à Auxerre, à Chartres, mais on ne peut pas aller à Orléans, ni à Rouen, ni à Amiens. On va continuer toujours sur les cartes avec une image que je montre régulièrement. C'est la nouvelle version. Ici, c'est les noms de domaines par pays. Alors, quand vous achetez un nom de domaine, vous pouvez acheter un nom de domaine qui est fini par un pays, c'est-à-dire un .fr, mais vous pouvez acheter aussi le domaine .com, .biz. Ce sont donc un organisme aux Etats-Unis qui gère ça et donc qui va gérer tous les noms de domaines et qui parfois ouvrent pour proposer de nouveaux noms de domaines, ce qui fait qu'il existe de nouveaux noms de domaines comme .paris, .bnpparibas, ainsi de suite, et certains noms de domaines sont restrictifs, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter évidemment un .bnpparibas, sinon ça ferait un peu un peu désordre et si vous vouliez critiquer la BNP, vous lâchez le truc-là. Non, certains sont soumis à des conditions plus ou moins strictes. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on reconnaît les pays, donc on est de l'anamorphose, c'est-à-dire plus c'est grand, plus c'est important et on reconnaît certains pays, même si certains pays sont totalement modifiés comme l'Allemagne puisqu'il faut coller avec le reste les autres pays. Donc ici, on voit le Royaume-Uni comme il n'y a pas tellement d'autres frontières à part avec l'Irlande, on reconnaît facilement. Donc on voit que c'est l'Allemagne qui a le plus de noms de domaines .de, avant même le .uk et ce qui est très étonnant, c'est de voir les États-Unis tout petit. Il y a peu de .us, enfin peu, c'est relatif évidemment, mais c'est sûr dans votre vie, vous n'avez quasiment jamais eu à taper un .us. sauf si vous vouliez avoir des informations sur le gouvernement, avoir une carte verte ou aller faire un voyage aux États-Unis. En fait, vous tapez plutôt un .com. Les entreprises qui sont installées aux États-Unis vont plutôt préférer le .com. Ici, il y a quelque chose qui est aussi surprend sur cette carte, c'est ce .tk. Ce qu'on voit ici, on se demande ce que c'est. On voit l'Australie, on voit la Nouvelle-Zélande, on voit la... la Corée du Sud, on voit le Japon, mais on se dit c'est quoi ce truc-là ? On comprend que c'est un truc qui est dans le Pacifique, on voit que beaucoup d'îles dans le Pacifique, c'est tout petit, c'est normal, il y a peu d'habitants, il y a peu de gens qui l'utilisent. Et puis, par exemple, on voit que le .tv, je crois que c'est les îles Tuvalu, ça fait .tv et c'est assez utilisé, je vais revenir tout de suite sur le .k. mais le .tv est très utilisé parce que on peut faire un jeu de mots dans le sens où on peut l'utiliser pour une chaîne télé. Le jeu de mots, ça peut être la Macédoine, c'est la Macédoine qui a un .me, qui fait mi en anglais, moi. Et donc, certains aiment bien l'utiliser pour faire un .me. par exemple, je sais qu'à un moment, Instagram, à ce début, c'était Instagram.am et je ne sais plus quel pays c'est le .am. Mais voilà, on peut, voilà, vous pouvez faire des jeux de mots ro.me, rom, par exemple, et ainsi de suite. En fait, le .tk propose, contrairement à la plupart des autres, quelque chose de gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez avoir gratuitement un .tk. La plupart, vous devez aller chez un hébergeur et payer une certaine somme. Pour certains, ça va être plus élevé, pour d'autres, moins. Ça dépend vraiment du nom de domaine que vous voulez. Mais le .tk est gratuit. En réalité, c'est gratuit pendant, je crois, un an ou deux et après, ça devient payant à se chercher, prohibitif. Mais pour des pirates, c'est un bonheur d'avoir un .tk. Un an ou deux ans, ça suffit largement pour arnaquer des gens. Et donc, c'est pour ça que notamment Google n'aime pas les .tk et les bannis plus ou moins. Je sais qu'il y a quelque temps, c'était... Je ne sais pas exactement ce ne sera pas bien référencé. Donc, ne vous réjouissez pas, ne vous dites pas tiens, un .tk, je vais acheter un .tk. Non, pas du tout. Ce n'est pas une bonne option. Alors, là, j'aime beaucoup cette carte, ça montre l'évolution des magasins Walmart. Pour ceux qui ne connaisseraient pas Walmart, c'est un peu l'équivalent chez nous de Carrefour. Sauf que Walmart est un leader mondial, c'est une des plus grosses boîtes au monde. Carrefour est une grande boîte européenne, mais à côté, elle est tout petite face à Walmart. Et donc, ça a montré l'évolution de l'ouverture des magasins de Walmart. En bas, vous voyez, je traduis pour ceux qui ne parlent absolument pas en anglais, c'est l'année. Donc, on voit ici, on est en pause, ça va être une data animée. Opening, c'est-à-dire le nombre de magasins ouverts l'année en question, donc le nombre total de magasins. La data va jusqu'en 2006. Je n'ai pas trouvé, j'ai essayé de chercher après quelque chose qui continue. Et donc, on voit ici, je vous la montrais, hop, voilà, on voit ici l'évolution. Donc, ça commence à arriver dans l'Oklahoma, dans l'Arkansas, ici, la Louisiane, le Texas, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, la Californie, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud. Et je vais mettre, voilà, et on voit qu'il y en a de plus en plus. Je vais mettre sur pause à la fin, donc on est en 2006, ça s'arrête là. On a l'impression que c'est un peu comme une épidémie qui se répand. Et on voit surtout, il y en a un peu moins dans certains états où, voilà, où il y a peut-être moins d'ange, il y a les rocheuses, peut-être un peu moins de choses. Et on voit, par exemple, dans le Nevada, il y en a assez peu, de ne y en avoir même pas une dizaine. Alors que dans certains états, on ne les voit même plus. Et je pense qu'il doit y avoir au moins un Walmart dans chaque état. Je ne pourrais pas dire, vu la, dans ici, vu les, comment on dit, le nombre de points dans certains états qui sont tout petits comme le Rhode Island, donc je ne sais pas. Mais, voilà, il y a une carte ici que je montre qui fait l'épidémie d'obésité aux Etats-Unis. Et donc, on reconnaît les Etats-Unis et l'Alaska. Et je trouve que c'est une carte extrêmement forte. Je vais la mettre en tout petit, vous allez comprendre pourquoi. On a l'impression que c'est vraiment une tête humaine qui mange un Sandwich avec simplement quelques couleurs sur des Etats pour donner l'impression d'un visage. C'est juste l'Alaska. Sans une partie de l'Alaska, il manque cette sorte de longue traînée. Je ne sais pas comment les géographes appellent ça. Une sorte de traînée. Mais sinon, on n'a touché à rien. On n'a pas modifié les Etats. On n'a pas modifié. Ça donne quelque chose d'assez puissant ici. Le problème de la data, c'est que c'est bien les cartes, c'est bien ces choses-là. Et des fois, il y a des super projets qui ont l'air à première vue assez super. Mais quand on regarde et on creuse un peu, on va se dire « Ah oui, en effet, il y a quelques problèmes. » Et l'un des exemples que je vais vous citer, c'est les runners. Il y a plusieurs sites des concurrents qui vous permettent de faire le tracking de votre running. C'est-à-dire combien de temps vous avez couru, où vous avez couru, est-ce que vous avez été plus régulier qu'une autre fois, est-ce que vous avez un top objectif, etc. Et grâce à ces données, on peut savoir à peu près où les gens courent en analysant ces datas. Donc ces datas, ils gâtent de 2014 qui sont un peu un peu anciennes. Et je pense que ce serait un peu pareil de nos jours. Je parle évidemment avant le confinement parce que je pense que ce serait réduit même s'il y a des gens encore qui courent. Ça pourrait être intéressant d'avoir une carte avant et après confinement. Je pense qu'on a le confinement à commencer suffisamment de temps pour avoir quelque chose d'assez représentatif. Donc on reconnaît les lieux comme le Jardin des Plantes, comme le Jardin du Luxembourg, comme le Jardin des Tuileries. Donc on voit les quais. On voit que dans les bois, notamment les bois de Vincennes et les bois de Boulogne, on voit que les gens courent autour principalement du bois de Vincennes et peu à l'intérieur. Donc ça permet d'avoir une idée. On voit par exemple que le Jardin des Plantes est totalement couvert tandis que les gens vont plus faire le tour du Jardin du Luxembourg. Et ainsi de suite. C'est vrai, comme je l'ai dit, ça paraît intéressant. Mais on peut se dire, OK, ils récupèrent mes données, mais qu'est-ce qu'ils en font ? Est-ce qu'ils les vendent ? Est-ce qu'ils s'en servent pour autre chose ? Est-ce que ça a supister ? Un autre Strava a eu un problème. C'est que vous allez le voir ici, vous voyez des sortes de plein de petits ronds ici. En fait, on est au sud de Paris, donc vous reconnaisserez peut-être la place d'Italie, ici le Périf, notamment, c'est autour du Périf et c'est des parcs ici, je crois que c'est le parc. Je ne sais plus quel parc c'est, je ne vais pas dire de bêtises. Et on a plein ici de ronds, c'est des stades en fait. Les gens courent tout autour d'un stade et on les reconnaît facilement. Et le problème qui s'est passé ici avec Strava, c'est que des militaires américains avaient ces bracelets pour courir et certains les avaient désactivés, d'autres pas forcément désactivés. Et on a repéré sur des cartes une forte activité en Irak. Et on s'est demandé pourquoi. Dans certains endroits, il y avait une forte activité. Les soins présagers qu'il y avait plus d'une dizaine de personnes ayant ces bracelets et courant de manière assez régulière dans des parcours assez identiques. Donc on s'est dit c'est bizarre et des chercheurs ont dit mais c'est en fait des bases américaines qui sont plus ou moins secrètes. Donc cette application a fait révéler à la vue de tout le monde puisque la carte est attaquée des bases américaines en Irak qui étaient censées être confidentielles. Donc un simple objet de running qui permet de traquer ces activités est considéré comme un danger pour la secrétaire défense américain et un danger pour les opérations américaines qui est quand même assez dingue. Ici, le site n'est malheureusement plus en ligne je l'ai vérifié il y a quelques jours c'est donc les contradictions dans la Bible. C'est-à-dire que par exemple dans certaines parties de la Bible on va dire la circoncision est obligatoire dans d'autres on va vous dire non. Et ça pointe toutes les contradictions chaque demi-cère c'est une contradiction et ça permet d'aller explorer. C'est un pasteur et un sur les Etats-Unis qui a fait ça et un développeur qui ont fait ça ensemble on peut chercher les sources c'est-à-dire quel livre de la Bible quel passage et ainsi de suite. On peut choisir des couleurs et c'était assez passionnant de voir la Bible d'un point de vue aussi historique parce qu'il montrait les absurdités scientifiques et historiques qu'on trouve dans la Bible. Alors ici c'est un exemple que j'aime beaucoup c'est donc la ville d'Amsterdam vous voyez au passage ici un point Amsterdam la ville d'Amsterdam a réussi à avoir son point Amsterdam comme il y a un point Paris donc ils ont des canaux ils ont récuré il y a c'était quelques années récuré les canaux je ne l'avais pas fait apparemment depuis très très longtemps et ils ont décidé de garder tout ce qui avait été dans les canaux tout tout qu'ils ont trouvé pour en faire une data-vise parce que souvent quand vous vous souvenez peut-être avoir lu ça ils ont récuré il y a quelques années les canaux de Paris ils ont trouvé des choses marrantes je crois un veli peut-être je ne sais plus je ne vais pas dire de bêtises un frigo des choses comme ça assez marrantes mais c'est un truc qui fait un article de quelques lignes ça ne fait pas plus c'est pas forcément comment on dit très pertinent pour le quidam pour le moyen c'est pas un archéologue ça peut l'intéresser comprendre qu'est-ce qu'on a retrouvé mais là ils ont réussi à faire un site qui peut intéresser vraiment tout le monde puisque le principe est simple ils ont recherché tous les objets on peut explorer donc il y a une timeline qui va de je crois 2006 jusqu'au début c'est moins 119 000 et donc c'est toutes sortes d'objets on peut les classer par catégorie on peut même pour les enfants s'amuser à faire des objets avec on prend par exemple deux pièces ça fait des yeux après on prend un bout de vélo et ça fait le sourire et ainsi de suite et on peut très vite passer des heures et des heures à aller regarder qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on fait donc là ce qui est important et pourquoi je monte cet exemple c'est on réalise quelque chose qui est absolument génial mais il faut avoir la data pour et là ils ont eu l'intelligence de en amont penser parce que si on veut refaire la même chose pour Paris il est très probable que tous les vols ont été détruits ont été jetés sauf peut-être certaines choses très anciennes qui ont pu peut-être aller dans des musées mais encore et là et là on peut plus faire la chose on peut dire oui il y avait un frigo il y avait un machin ça devient plus intéressant un autre exemple c'est comment on parle d'une idée toute simple à une réalisation complexe ça c'est un peu le croquis des trucs on est tous aller à la mer regarder en face et se dire il y a quoi en face si je vais tout droit je nage je nage je nage qu'est-ce qu'il y a alors ici on voit que c'est une carte très simple des couleurs assez flashy qui ne sont pas forcément ce qu'il y a de mieux et on voit donc qu'est-ce qu'on voit en face le problème est bien mais si je suis à la pointe de la Floride et que je regarde vers Cuba ben là ça m'indique le Sahara Occidental or c'est pas ça que je vois c'est Cuba donc quelqu'un avec du processing donc a pris des points réguliers sur la côte et a regardé en respectant la réelle géographie de la Terre où on atterrissait si on était à tel endroit et qu'on regardait juste en face de la mer donc on voit qu'en Europe on atterrit beaucoup en Amérique quasiment pas même pas du tout en Afrique en Asie en Australie ça passe pas de l'autre côté avec les quelques points qui ont été nommés on voit que l'Amérique du Sud ça va un peu partout à travers le globe et donc ça ça a été fait par Andy Woodruff il y a le lien là et donc c'est fait comme je l'ai dit avec du processing on verra un peu plus tard des choses pour faire de la data vise alors on va continuer je vais vous parler des séries des séries c'est souvent quelque chose qu'on regarde beaucoup et c'est quelque chose que je montre parce que ça nous apprend extrêmement pertinent et puis ça parle énormément au public c'est souvent un public assez jeune dans les écoles qui donc regarde beaucoup de séries je l'ai montré à des publics un peu plus âgés qui avaient la quarantaine la cinquantaine qui connaissaient un peu moins qui étaient moins au fait alors donc ici on a les Simpsons j'explique comment ça marche ce site là n'est malheureusement plus en ligne il en existe un autre qui est un peu utilise la même chose une sorte de clone mais qui malheureusement se trouve beaucoup moins esthétique donc je préfère montrer les captures d'écran du premier alors comment ça marche qu'est-ce que c'est déjà c'est quoi donc ce sont donc les notes de chaque épisode des Simpsons les notes sont prises sur IMDB IMDB pour ceux qui connaissent pas c'est Internet Movie Data Base donc c'est la Data Base à l'origine des films c'est-à-dire que vous pouvez trouver plein d'informations sur chaque film et avoir une note mettre une note sur chaque film et donc ça donne une idée vraiment de ces gens où on le met ou pas le met parce que généralement il y a parfois il peut y avoir jusqu'à 10 000 personnes qui votent et donc c'est quelque chose d'assez représentatif ils l'ont fait aussi pour les séries et quand vous notez une série vous n'avez pas forcément noté la série dans sa globalité mais chaque épisode et donc ça permet d'avoir une vision de dire est-ce que les gens ont aimé à partir de tel moment est-ce que les gens ont moins aimé et ainsi de suite et les gens donc dans les Simpsons c'est qu'on voit qu'il y a une certaine stabilité au départ c'est autour de 9 entre 9 et on va dire peut-être 9 et 7 et après ça descend pour se stabiliser ça se stabilise entre 8 et 6 et on voit je n'ai pas compté à peu près les saisons mais à partir d'un certain moment ça stagne et ça ne baisse pas ce qui est une force il manque quelques saisons je précise puisque le site n'est plus en ligne depuis quelques années mais ça montre la force de cette série qui arrive malgré tout à être encore assez populaire on peut montrer ici dans Breaking Bad les premières saisons ne sont pas celles qui ont été les plus populaires la série a commencé vraiment à être assez populaire et assez mainstream peut-être vers la 3ème ou 4ème saison je ne suis pas du tout un expert en série ici on voit je vais généralement faire deviner quelle est la série ici vous voyez c'est l'autre site donc c'est peut-être un peu moins esthétique là il y a l'intégralité des épisodes et même à une époque où il n'y avait pas encore les 3 dernières saisons les gens en devinaient tout de suite je me montrais en 2 secondes la série était trouvée c'est Game of Thrones et je ne savais pas à l'époque je ne l'ai jamais vu Game of Thrones donc je précise je préfère le dire pour dire que je n'allais pas pouvoir pousser mais le fait que la dernière saison a été considérée comme extrêmement mauvaise je crois même que certains ont considéré qui a été totalement bâclé et c'est très intéressant parce que ça devient un cas d'étude même avant de voir ça c'était un cas d'étude parce que c'est l'une des séries les plus populaires et ça renforce ce cas d'étude alors ici c'est un autre exemple ça c'est le premier site GraphTV Kevininformatics.com c'est un exemple que je montre c'est une série qui est un peu moins connue en France je vais vous dire tout de suite ce que c'est c'est une série qui s'appelle Mon oncle Charlie Two and a Half Men en anglais et la particularité c'est que l'acteur Charlie Sin a été viré de la série parce qu'il a commencé à insulter le producteur notamment en tenant de manière publique des propos antisémites envers lui et donc il a été immédiatement dégagé on a raccourci la huitième saison et donc on peut dire est-ce que les gens ont aimé on peut dire non mais ils ont commencé à apprécier neuvième dixième onzième ils se sont lassés au bout de la douzième et on peut dire est-ce qu'ils ont aimé le dernier épisode la réponse est non clairement non et là on a quelque chose si on exclut la huitième saison qui a été raccourcie un peu en urgence on se rend compte que là on a aussi une série qui a une certaine stabilité qui arrive pendant cette saison à avoir des notes assez bonnes puisque c'est de neuf je trouve quasiment jusqu'à sept et demi ce qui est quand même assez fort et quand on regarde la deuxième partie donc de la neuvième à la deuxième saison il n'y a que deux épisodes qui ont une meilleure note que le pire épisode des huit premières saisons pour être plus précis il y en a deux ici qui sont donc en turquoise qui ont une note égale au pire épisode donc ça fait que deux donc c'est très peu la data où ça se trouve on peut les trouver donc la data ici cette carte c'est une carte de Paris qui utilise la data publique donc l'open data donc que la France que la Paris que toutes des entreprises peuvent mettre à disposition ça se trouve sur le site de l'open data et vous pourrez utiliser ces données pour faire des cartes des choses en temps réel on peut par exemple choisir faire une carte où on choisit de montrer toutes les rues toutes les impasses je crois qu'ici c'est toutes les impasses à Paris donc qui sont différentes couleurs parfois il y a un problème c'est qu'on n'a pas la data c'est à dire quand on n'a pas la data on peut essayer de la collecter supposez que vous voulez faire quelque chose sur les Jeux Olympiques vous avez besoin de savoir quels sont tous les gagnants des Jeux Olympiques vous n'allez pas vous amuser à tout refaire dans un tableur Excel il y a probablement quelqu'un qui l'a fait parce que les Jeux Olympiques c'est quand même quelque chose d'extrêmement populaire il y a énormément de sujets là-dessus si vous vouliez faire une data je ne sais pas sur un groupe de musique totalement obscure en disant quelles sont les chansons tous les trucs il y a peut-être peu de chance qu'il y ait quelqu'un qui ait déjà fait quelque chose là-dessus mais vous pouvez toujours chercher il suffit d'aller chercher sur internet et vous allez trouver vous pouvez taper par exemple Olympique Games CSV CSV c'est un format notamment lisible par Excel ou tout autre tableur d'ailleurs il n'y a pas qu'Excel qui va vous permettre de les réutiliser pour faire de la data et donc vous cherchez et vous l'allez trouver au lieu de refaire mais parfois la data elle est impossible à trouver c'est-à-dire techniquement il ne peut pas y avoir de data et je vais donner un exemple concret parce que ce n'est peut-être pas forcément apparent si je vous dis de faire une data sur les odeurs dans les rues ou les bruits dans les rues vous devez me dire rue par rue ou bout de rue par rue si vous prenez par exemple la rue Vosgérard qui est extrêmement longue vous la segmenter en plein de petits bouts vous dites par exemple chaque rue sera segmentée en moules on va dire 200 ou 300 mètres donc dans ces chaque rue ou chaque segment de rue vous devez me dire qu'il y a 50% de bruit d'animaux de bruit de bâtiments de bruit de véhicules ainsi de suite votre premier problème ça ne va pas être comment je m'en place graphiquement comment je code ça ça va être où je trouve cette data parce que vous allez me dire c'est introuvable mais en ce cas là il faut parfois tricher il faut parfois utiliser des données qui n'ont pas été faites pour ça pardon j'ai tapé sur mon clavier donc une donnée qui n'ont pas été fait pour ça et ici c'est le cas la méthode utilisée est peut-être un peu ancienne puisque ça se basait sur Flickr Flickr c'était donc le plus gros base de données de photos maintenant je pense qu'on l'utiliserait Instagram si l'appui le permet donc l'appui c'est ce qu'elle vous permet de récupérer des données donc de tel ou tel site et ici on voit qu'on est à Bedford Place donc on est à Londres et on voit que dans cette rue il y a 45,3% de musique qu'on voit qu'il y a beaucoup de joie peu de tristesse un peu de surprise de la confiance peu de dégoût et peu de alors il y a pas mal d'anticipation alors comment on arrive concrètement à voir ces données en fait les photos beaucoup de photos sur Flickr sont géolocalisées donc il est assez facile de dire cette photo correspond à telle rue et après on regarde les informations qui étaient mises sur la photo c'est à dire le texte les tags et on regarde s'ils correspondent à des dictionnaires en fait on a deux types de dictionnaires on a un dictionnaire donc pour les bruits et un pour les émotions après pour la deuxième carte on en a un pour les odeurs et un le même pour les émotions et donc dès qu'il y a un mot qui rentre en telle ou telle catégorie ça compte comme si par exemple dans une catégorie où on a dix mots il y a neuf qui sont de la musique 90% dans la rue ça va être de la musique on voit ici que les parcs sont bien en verre donc ça c'est des bruits de nature donc on voit que la carte c'est pas faux si vous aviez un parc avec que des bruits de bâtiments ça aurait été étrange sur la carte des odeurs on voit que là on a à un moment un parc et d'un coup il y a un endroit qui est tout orange qui est donc lié aux animaux en fait c'est le zoo on voit que ça va jusqu'à la plupart 90% on a ici d'autres exemples on peut parfois utiliser quand on a énormément de données des millions voire des milliards de données on peut essayer d'utiliser deux choses soit l'intelligence artificielle ou soit le collaboratif c'est à dire demander à des gens de nous aider à voir qu'est-ce qu'il y a dans une image est-ce que c'est bleu est-ce que c'est vert et ainsi de suite mais malheureusement ces collaboratifs et l'intelligence artificielle ils ont des limites parce que la limite donc des collaboratifs c'est le troll vous pouvez demander par exemple à des gens de reconnaître je sais pas une couleur pour faire de l'apprentissage à un bot ou à une intelligence vous pouvez demander à des gens d'aider à dire par exemple quelle couleur il y a vous avez du jaune du bleu et du rouge très simple si les gens s'organisent pour troller l'intelligence artificielle ou pour de manière un peu politique dire attention ça peut être dangereux on va on va trafiquer le truc pour montrer la dangereusité votre jaune s'il y a un million de personnes qui disent que c'est bleu et 5 personnes qui disent que c'est jaune l'intelligence artificielle va penser que c'est du bleu on simplifie évidemment la chose si c'est passé avec Thaï l'intelligence artificielle de Microsoft qui est devenue vous avez entendu parler raciste pendant très très peu de temps quelques jours c'est devenu raciste disant les pires horreurs parce que trois types de personnes l'ont rendu raciste des gens juste pour troller parce que ça les amuse d'autres parce que malheureusement c'est leur conviction ils étaient contents de voir un robot pouvoir dire toute leur conviction et d'autres pour dire attention que ça peut être dangereux et on ne veut pas que ce genre d'initiative se répète et on va montrer que ça peut être dangereux pour dire stop et mettre un frein donc là c'est cheap and see c'est un jeu de mots avec chimpanzé et donc cheap la brûlation de chimpanzé ici est voir donc le principe c'est qu'on monte des vidéos aléatoires qui viennent d'Afrique qui ont donc activé par des détections de mouvements le problème c'est que vous connaissez peut-être les caméras à détection de mouvements si vous en avez chez vous il suffit qu'il y ait du vent pour que ça active la caméra nous avez plein de vidéos où il n'y a rien et le but c'est peut-être d'étudier les singes et puis ce qu'on dit mais en fait il y a aussi d'autres animaux on va peut-être essayer de les classifier on va peut-être apprendre d'autres choses sur les animaux d'autres animaux et donc il y a des guides vous voyez field qui vous permet vraiment d'avoir des infos puisque vous n'êtes pas expert forcément pour reconnaître tel ou tel animal par exemple le plus simple c'est comment on différencie un chimpanzé d'un bonobo la plupart des gens ne vont pas forcément en savoir et donc ça vous donne plein de conseils ça augmente aussi quand c'est en infrarouge donc en noir et blanc la caméra comment ressemble l'animal ça vous dit qu'est-ce qu'il fait vous devez dire est-ce qu'il est en train de nourrir un petit est-ce qu'il est en train de chercher de la nourriture combien il y a d'animaux et chaque vidéo a un ID qui est unique et qui permet aussi de tracer et donc ça permet de repérer les vidéos intéressantes parmi des milliers donc des millions peut-être je ne sais pas combien de pourcents sont totalement inintéressantes et puis c'est assez ludique parce que vous en faites une vous en faites deux vous en faites trois et ainsi de suite alors voilà donc je vais vous parler il reste encore à peu près cinq ou six minutes je vais vous parler d'une question c'est on a vu que je voulais parler des trolls est-ce qu'on peut faire confiance aux collaboratifs oui et non ? il faut mettre évidemment faire attention mettre des barrières l'exemple c'est un artiste qui a fait ça c'est basé sur la mécanique turque d'Amazon pour faire assez simple la mécanique turque d'Amazon fait référence à un automate qui jouait tout seul aux échecs à l'époque de Napoléon Ier donc un automate qui jouait tout seul aux échecs à l'époque de Napoléon et qui gagnait aux échecs vous voyez qu'il y a une arnaque vous savez qu'il y a une arnaque parce qu'à l'époque on n'était pas capable de faire des automates aussi précis et aussi bons en fait c'était une grande boîte et il y avait quelqu'un à l'intérieur qui déplaçait les pièces et là pourquoi je n'ai pas le mécanique turque c'est pour dire qu'il y a plein de petites personnes ce ne sont pas des robots ce sont plein de petits humains qui vont faire des tâches que généralement l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans cette image qu'est-ce qu'il y a pour une somme très faible ce qui évidemment pose énormément de problèmes éthiques aussi parce qu'on peut demander à plein de gens de faire des petites tâches et les gens vont faire des tâches pour essayer d'améliorer leurs revenus et donc ici on a plein d'images voilà j'en mets deux vous ne savez pas ce que c'est et le principe c'est simple on a découpé une grande image et on a dit aux gens voilà vous avez donc une image on va vous donner un petit bout à chacun cette personne qui arrive aura un petit bout et votre principe le concept est simple vous allez devoir dessiner ce que vous voyez grâce à un outil une sorte de petit paint vous êtes libre de faire ce que vous voulez si vous voulez dessiner je ne sais pas un arbre à la place on garde et le but après c'est de reconstituer une image à partir de ce dessin et voir si on peut retrouver l'image et en fait l'image je vois que je ne l'ai pas mis en fait l'image je ne sais pas pourquoi elle n'y est pas c'était un billet de banque en fait un billet de banque donc de 300 dollars et donc les gens on voit ont respecté de manière assez fidèle donc les dessins ce qui fait qu'on peut reconnaître donc l'image je vais vous montrer voilà ici je vais vous montrer donc trois résultats c'est à dire trois personnes qui ont fait le dessin donc une personne qui s'est vraiment appliquée on voit l'original et le dessin donc une personne qui s'est il faut le dire franchement pas foulée voilà et une autre qui a fait n'importe quoi en disant oh c'est trop compliqué bon je vais le faire on va terminer sur parler un petit peu rapidement d'intelligence artificielle appliquée donc à DataVis dans les quelques minutes évidemment ce n'est pas du tout un cours sur l'intelligence artificielle il y a plein de choses en ligne c'est simplement pour vous expliquer un peu les limites l'intelligence artificielle c'est comme un enfant il ne faut jamais le laisser seul il faut toujours faire attention à ce qu'on fait et à vérifier le résultat parce que des fois ça peut donner des choses assez amusantes et d'autres fois ça peut donner des choses qui sont qui sont assez graves un des exemples on va commencer peut-être par un des exemples les plus amusants c'est donc Amazon qui a dit on va faire des coques de téléphone bon pourquoi pas et ils ont dit on va regarder ce que cherchent les gens le plus sur internet on sait ce que cherchent les gens le plus sur internet c'est les trois P magiques principalement c'est-à-dire pilules donc tout ce qui est médicaments poker donc c'est pas le poker c'est le jeu c'est pour avoir un mot en P et le porno porno et donc forcément on sait que si on veut mettre des images sur des codes de téléphone dans les recherches parmi les recherches les plus cherchées on sait qu'il va se passer quelque chose qui n'a pas allé donc je vous ai mis une image les plus soft on voit des mycoses au pied on voit de la drogue on voit toutes sortes de choses assez bizarres et évidemment qui font partie des recherches les plus cherchées sur internet après ça peut hélas c'est beaucoup plus grave confondre des afro-américains et des gorilles alors pourquoi on se retrouve avec ce genre de problème tout simplement parce que souvent ces algorithmes on les entraîne ces algorithmes à reconnaître des images et le problème c'est quand ils sont faits généralement par des hommes blancs qui vont très probablement et la plupart ils vont entraîner sur des personnes qui sont blanches et pas entraîner sur d'autres personnes ce qui fait qu'elle ne va pas reconnaître ça comme des humains et ce qui est évidemment problématique et pose tous les problèmes d'éthique sur comment on pense un algorithme évidemment alors là aussi c'est un autre problème et ça c'est grave mais c'est amusant je vais quand même montrer un truc aussi un peu amusant donc j'explique il y a des bots qui récupèrent des images sur internet qui volent des images de créateurs sur internet parce qu'il y a des gens qui vont dire c'est génial ce dessin j'aimerais bien l'avoir sur un tueur des gens qui disent ça de manière sincère qui n'ont pas une arrière pensée derrière et le bot repère ça et les met sur des tueurs donc volent l'image de gens donc ayant découvert ça il y a un type qui a dit oh j'aimerais avoir ce dessin que vous voyez Mickey Mouse donc il dit ce n'est pas une parodie parce qu'elle a le droit à la parodie évidemment il dit que c'est une copyright et ils ont fait toutes sortes de t-shirts assez rigolos donc vous pouvez avoir ces images-là avec plein de personnages pour être sûr qu'il y ait du copyright pour montrer l'absurdité de ce truc-là et certains l'ont retiré rapidement donc ça montre l'automatisme du robot je vais terminer par vous parler d'une dernière chose c'est des même peut-être deux je vais prendre une ou deux minutes de plus je vais déborder d'une ou deux minutes de plus vous avez peut-être entendu parler de chatbot en fait les chatbots qui vous permettent de discuter qui vous disent je voudrais savoir ça je voudrais avoir telle information c'est pas forcément la plupart ce ne sont pas des choses intelligentes c'est simplement des modèles vous voyez ici c'est un graphique du New York Time ou je sais plus de San Jose Time qui monte est-ce qu'on doit dire vous ou tu en français à qui on dit vous ou tu ben ces chatbots c'est un peu pareil ils disent ils récupèrent une information ils regardent dans le diagramme est-ce que je veux aller là ou là et après donc je vais là après ainsi je vais là et ainsi de suite et même certains chatbots je vais vous montrer je ne sais pas si je l'ai mis non je ne l'ai pas c'était le chatbot de Ringo Starr lui comme certains chatbots vous n'avez qu'à appuyer sur des mots clés donc là il n'y a pas le fait d'appuyer sur un comment sur un d'écrire un mot il n'y a pas à écrire un mot et dire ah désolé je ne comprends pas là c'est vraiment un schéma vous avez appuyé sur ça donc j'active ça et dernière chose c'est est-ce que l'intelligence artificielle le voilà le chatbot c'est juste qu'il y a des images qui sont mis entre donc c'est ça vous voyez là c'est pour trouver les mots dans une chanson c'est un jeu alors vous avez sûrement vu passer ça c'est les muffins et chihuahua l'intelligence artificielle n'est pas capable enfin dans certaines mesures de reconnaître si c'est un chihuahua ou un muffin et se trompe parfois donc il y a un exemple c'est Catchenbot IO AI pardon qui va donc être capable vous lui mettez une image et est capable de reconnaître plus ou moins ce qu'il y a dedans y compris quand c'est quelqu'un de connu de reconnaître qui c'est donc ici on voit Paul McCartney il est jeune et il est capable de le reconnaître et dire qu'il porte une cravate et là une autre photo bien plus récente de Paul McCartney on voit qu'il est beaucoup plus âgé beaucoup plus doré et il reconnaît quand même que c'est Paul McCartney par contre si on lui montre ici une photo des Beatles il est capable de reconnaître que c'est Paul McCartney George Harrison Rigolstar John Lennon mais il n'est pas capable de comprendre que s'il n'y a pas Paul McCartney John Lennon George Harrison Rigolstar c'est les Beatles il n'est pas capable encore de faire des notions de groupe c'est-à-dire de comprendre quelque chose il voit simplement des choses il dit il y a ce visage il y a ce visage c'est ça point et parfois il se trompe une fois on voyait McCartney avec sa mythique basse en concert c'est une photo intéressante et il disait qu'il avait un flingue dans les mains alors que pas du tout donc voilà c'est tout pour moi donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à se poser des questions vous pouvez me retrouver je vais vous mettre vous pouvez me retrouver donc sur mon Twitter je vais vous mettre mon lien n'hésitez pas à me suivre donc voilà c'est Victor Besset point Victor Victor Besset donc vous pouvez me poser des questions sur la data n'hésitez pas si vous avez d'autres interrogations des choses peut-être que je n'ai pas forcément abordées de manière assez longue puisque c'est une heure et c'est un sujet assez vaste parce que des fois je fais des conférences qui ne durent plus de 6 heures par une fois évidemment sur ces questions-là donc n'hésitez pas c'est avec grand plaisir je vous remercie je suis très content d'avoir pu faire cette conférence et j'aimerais aussi remercier Diversi Days de m'avoir offert cette possibilité et je sais qu'après il y a une autre conférence je crois que c'est à 17h donc n'hésitez pas à revenir pour la voir je vous remercie encore et je vous dis à une prochaine merci Merci.